Le diable est venu vous rendre débrouillard, l'homme n'a pas été créé pour se débrouiller, l'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Maintenant, le système du diable c'est quoi? Non, je dois d'abord faire des efforts. Quel effort que toi tu dois faire? Le seul effort que Dieu attend de toi, c'est méditer la parole. C'est le seul travail que Dieu attend de toi. Donc, selon les besoins que tu as, selon les domaines que tu veux développer, si c'est le domaine de la santé, tu vas méditer dans ce sens-là. Si c'est le domaine de l'entrepreneuriat, tu vas méditer dans ce sens-là. Si c'est le domaine de la guérison, tu vas méditer dans ce sens-là. Si c'est le domaine de la foi, tu dois méditer. D'ailleurs, tous tes actes de foi, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour l'excellence. C'est toujours acte de foi Quand je garde la parole Dans mon cœur Je ne dois pas la garder On me dit maintenant Attention, il y a le monde Attention Il y a le monde Puisque le monde est là Même quand tu écoutes la parole Le monde est là Le système du diable est là Satan a placé son système C'est le monde Il s'appelle lui-même le prince du monde Mais toi tu dois triompher Tu dois triompher Premier système quand on médite C'est le sommeil C'est le monde Le voyez-vous Je reviendrai là-dessus Le système satanique Comment ça fonctionne Quand Satan a introduit son système C'est la terre Il a éveillé l'essence de l'homme Il a éveillé la conscience de l'homme L'homme était dans les jardins d'Eden Il a évolué pendant une période bien déterminée Il ne regardait pas avec ses yeux Mes amis Ça vous allez me trouver comme un fou Il n'utilisait pas ses yeux ici Il utilisait les yeux intérieurs C'est avec ses yeux de l'intérieur Qu'il pouvait reconnaître que ça c'est le lion Avec les yeux de l'intérieur Il pouvait reconnaître que ça c'est le chimpanzin Il a donné Il a appelé chaque animal à son nom Où est-ce qu'il avait cette capacité ? Parce qu'il dépendait du coeur Frère vous ne savez pas l'importance de l'homme intérieur Mes amis Qu'est-ce qu'il faisait ? Il écoutait la voix dans son coeur Qui lui chuchotait ? Lion Et lui confessait ? Lion Et Dieu disait Amen Frère madame va plus loin Chaque fois quand il entendait la voix de Dieu Il dit qu'il sentait une pyrisation dans son coeur Dès qu'il sent le battement du coeur Il dit il a l'audience Le maître est en train de s'approcher Parce que pour vous Vous pensez qu'Adam entendait la voix de Dieu dans ses oreilles ? Non Non C'est pourquoi Dieu doit ramener le coeur aujourd'hui C'est un grand message Nous avons prêché Malachi 4 Jeudi on a prêché une facette Mais il y a beaucoup de facettes dans cela Que nous devons exploiter mes amis Et aujourd'hui le coeur doit être ramené Le coeur doit retrouver sa relation Le coeur doit retrouver son entendement Le coeur doit être en mesure d'écouter De Dieu parler Et lequel l'homme doit être dirigé par Dieu aujourd'hui Premièrement Il faut détruire le système du diable Le système du diable Te poussera à ne pas aimer la parole Toi Tu te plais que des discours Sirent les informations Du pays C'est là où il y a la joie Si on te demande Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui à RFI Tu peux me réciter cela Avec détail On connaîtra qui est au-dedans de toi A partir de la soif Parce que la soif Nous démontre qui est assis sur la tour de con De contre C'est à quoi vous aspirez Mais les choses de Dieu Non Vous faites votre religion Vous allez à l'église Quand on vous lit une déclaration Alléluia Merci Seigneur Frère Même si tu as dit des amènes Autant de fois Ce n'est pas ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse Attention La même personne Selon la parabole du sommet Il a écouté la parole La parole est arrivée Même jusque dans son cœur Mais puisqu'il a manqué De comprendre la parole Fini C'est fini Cette parole ne pourra jamais donner les effets Premier élément L'incompréhension De la parole C'est un obstacle Pour que votre vie Puisse s'épanouir Deuxième élément Qu'est-ce que disent les Écritures La parole Quelqu'un qui reçoit la parole Avec joie Il dit amène Il s'est reçu avec la parole Mais puisqu'il manque La persistance Parce qu'on dit Gardez la parole Pas pour des jours Gardez jusqu'à ce que Vous voyez le résultat Comment garder la parole Pour la garder Et vous conduire à L'entendre Parce qu'elle est déjà descendue Dieu doit te parler A partir de ce qui est descendu en toi Voyez-vous Alors tu dois la méditer La méditation C'est quoi C'est une réflexion profonde Sur la parole De Dieu C'est un murmure C'est un murmure Quand vous murmurez Ce que vous avez écouté là Hein Vous murmurez Vous repassez Ce que vous avez lu Et ce que vous avez écouté Dans votre coeur Repassez Voyez-vous Pourquoi ? Parce que c'est en repassant Ce que vous avez écouté Que la foi n'étra Oh la foi ne vient que ce qu'on entend C'est-à-dire A l'instant Tu entendras la voix de Dieu Et dès que tu reçois l'entendement De ce que Dieu veut te dire Par rapport à toi-même Je ne sais pas si vous me comprenez Parce que maintenant Je prêche de façon générale Mais chacun entendra La voix de Dieu Selon son besoin Selon le programme Que Dieu a placé en vous C'est pourquoi La même parole Quand ça va Tu vas entendre La voix dans ton coeur C'est différent Avec celui qui est à côté de toi Parce que vous n'avez pas Les mêmes problèmes Mais la parole Dans la parole Il y a tout La parole est efficace La parole sépare La parole est vivante Elle est vivifiante Pour tous les besoins Mais voyez-vous C'est pour cela Quand vous écoutez la parole Si vous ne comprenez pas Cette parole ne se reproduira Jamais Deuxième élément Celui qui entend la parole Mais qui ne la garde pas longtemps Cette parole n'a pas sorti des racines Parce que la parole doit sortir des racines Même si vous avez planté le maïs N'est-ce pas Il y a une période bien déterminée Pour que cela sorte Mère Pourrisse Hein Et que les racines Sortent Enfin qu'il y ait là La nouvelle vie Nous avons des agronomes ici Ils peuvent bien nous expliquer Ce phénomène là Comment ça fonctionne Est-ce que la sémence Peut-elle se reproduire sans racines Oh la réunion était merveilleuse Nous avons vu Dieu dans la scène Vous avez reçu la parole avec joie N'est-ce pas Mais ça s'arrête là Est-ce que personnellement Tu as écouté la voix de Dieu te parler Même si la prophétie est sortie Pourquoi Daniel a-t-il prié Parce que la prophétie disait que 70 semaines De Daniel Mais pourquoi il a prié Quand le temps est arrivé Il y a toujours une part que toi Tu dois faire Amen Et ce que je vous transmets là Mes amis C'est quelque chose Qui va booster votre vie Et qui va changer votre vie Et qui va changer votre famille Qui va changer Votre Vie sociale Financière Spirituelle Sanitaire Physique Matérielle Maintenant Écoutez Je prends l'exemple de Marie Je suis dans Luc chapitre 2 Vous avez déjà compris Je dois garder la parole Maintenant je prends quelques exemples Marie était une femme enseignée Elle connaissait ce qu'il fallait faire Une fois qu'elle a pris conscience Elle a pris la parole Elle a gardé cette parole dans son cœur Mais elle ne s'est pas arrêtée seulement à garder la parole Elle a commencé la méditation Écoutez Marie gardait toutes ces choses Elle s'arrête là La suite dit quoi ? Et les repasser dans son cœur Que signifie repasser dans son cœur ? C'est Méditer Voyez là où la méditation Elle devient différente Avec la lecture Parce que beaucoup de serviteurs ont parlé de la méditation Dans le sens de la lecture Mais moi Je divise ça en D Il y a Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche Une partie Je prends Proverbe 4 Je le divise aussi en D Verset 20 C'est une partie Verset 21 C'est une autre partie Voyez-vous mes amis ? Alors Qu'est-ce que Marie faisait ? Elle gardait ces choses Ou dans son cœur Elle est repassée Ou encore Dans son cœur Laissez-mère dit Marie, elle Conservait Les souvenirs De toutes ces paroles Alléluia Elle a écouté la parole Elle ne se contente pas seulement de l'écouter Parce qu'elle sait qu'elle doit comprendre Il faut que quelque chose se déclenche en elle Elle conservait les souvenirs de ces paroles Et y repassait souvent Parole de Dieu lui dit Elle réfléchit à cela dans son cœur La tradition, Martin lui conclut Il dit Les repassait dans son esprit Toujours dans le cœur Jérusalem lui dit Les méditer A son cœur Voilà J'ai lu Toutes ces traditions Pour vous faire comprendre Simplement que Les mots que Louis Zégon a utilisés Repassés Ne veut rien dire que La méditation Vous voyez là où la méditation commence C'est un travail de l'esprit La méditation c'est un travail de l'esprit C'est-à-dire répéter la chose dans ton cœur Répéter la même chose dans ton cœur Répéter la même chose dans ton cœur À jour et nuit La suite c'est quoi ? Selon Proverbe il dit C'est la vie pour ceux qui les trouvent Selon Josué il dit Tu réussiras alors dans tout ce que tu entreprendras Selon David il dit Il est comme un arbre Planté Près des courants d'eau Dans ce feuillage Dans ce feuillage Et tout ce qu'il fait Lui réussit Acclamons quand même le Seigneur pour ça Amen Maintenant je connais ce que je dois faire Je dois garder la même chose Je dois garder la même chose C'est pourquoi des fois Mais Dieu a parlé J'ai vu Si vous ne conservez pas la chose Et vous ne la méditez pas Dieu ne te parlera pas Ou ne te poussera pas Parce que l'inspiration C'est Dieu qui vient te pousser Et dès qu'il te pousse C'est fini Calme toi Tu as déjà l'assurance La foi est déjà là Les gens qui l'ont fait Ils n'ont jamais échoué Et c'est à l'immédiat Ça ne prend plus de temps Le temps c'est dans la méditation Mais dès que l'inspiration sort de là Mes amis Même pour calmer le coronavirus Au milieu de nous ici Si nous appliquons les principes ici Quelqu'un se concentre pour le coronavirus Il entendra une voix de Dieu lui parler Il sera inspiré Et il nous donnera la formule Que personne ne pourra jamais Refuser Parce que quand Dieu donne une chose Ça a même de l'impact Vous pensez qu'il y a de la magie Voilà le secret que je vous donne Et c'est le secret Que tous les grands Ont observé N'importe quel problème mon ami Marie a fait Il gardait ces choses dans son coeur C'est pourquoi Frère Madame va plus loin Il dit que Quand elle est allée ce dimanche là à l'église Elle a écouté la prédication Elle était encore en fiançaille L'écriture l'a préoccupé Parce que La méditation aussi Pour faire la méditation Vous devez être préoccupé Vous devez être préoccupé Si tu n'es pas préoccupé Nous verrons ça dans la semaine Vous devez être préoccupé C'est une préoccupation C'est pourquoi Faites attention Oh je vais encore ajouter Quelques éléments Avant que je ne termine Je ne sais pas si j'ai exagéré le temps Mais Beaucoup n'étaient pas dans la semaine Je vais aussi prendre votre temps Écoutez Quelque chose De très important Que j'ai découvert dans les écritures Maintenant nous comprenons Que notre cœur C'est quoi? C'est un chant Un chant Où on doit s'aimer La parole C'est un chant qui doit Être s'aimer des paroles Notre cœur Je vous dis Encore Je n'ai jamais vu Un cœur rempli De paroles de Dieu Et manquer La reproduction Cette parole Se reproduira Toujours Parce que Le ciel et la terre Passeront Mais la parole De Dieu Ne passera jamais Et Esaïe dit Sa parole Quand elle est déjà déclarée Elle ne retourne pas à lui Sans effet Sans exécuté A son dessein Et sa volonté Alors Pour méditer Comme je venais de vous le dire Premièrement Premièrement On doit être préoccupé Parce que La méditation Selon la petite déclaration Que nous avons tirée du message Frère madame dit ceci Dans une des prédications Je pense que c'est dans la prédication Shalom Il dit que La méditation Ce sont des rêves Que votre méditation Les soient Laquelle en fait Reflète vos rêves Que votre méditation Les soient Laquelle En fait Reflète quoi Vos rêves Donc pour bien méditer Il faut rêver C'est différent avec les songes Comme je le disais hier Je ne peux pas te demander De faire les songes Parce que Pour faire des songes Tu dois dormir Et tu vas commencer A rêver Ces rêves Voilà Ce sont des songes Que personne ne peut te demander Mais je peux te demander De méditer Je peux te demander De méditer Parce que Et la méditation C'est être conscient Mais En entrant en esprit Donc Je suis conscient Je voyage Avec le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Mais ravi Et m'introduit Dans la dimension De l'esprit Et Je suis ravi Je suis en train De réfléchir Mais J'ai perdu Même Certaines sensibilités Quelqu'un peut venir Avec la main Comme ça Mais faire comme ça Je ne vois pas Parce que Mon esprit C'est pourquoi on vous dit Ce ne sont pas ces yeux là Qui voient Avez-vous déjà trouvé Quelqu'un Qui est tellement ravi Vous pouvez venir Comme ça Les yeux ouverts Vous le faites comme ça Vous pouvez même l'appeler Vous l'appelez Jean Il est là Les yeux ouverts Jean Il faut crier Jean Il sort C'est à dire Il était ravi Il était en train De rêver Voilà Cet état là Quand vous entrez Dans cet état de fait C'est là que Il y a des choses Qui vont se passer Dans votre coeur Vous me saisissez C'est pourquoi Le prophète dit Que votre méditation Le soit Laquelle En fait Reflète vos rêves Car C'est votre Cible conscient Alléluia Notre entendement Est dans le Cible conscient Alors Notre méditation C'est pas ceci Dans le Cible conscient Mais je suis conscient C'est l'unique moment Où mon esprit Conscient Entre dans le Cible conscient Où je vais dire C'est à dire Où mon esprit Mes pensées Entrent dans mon coeur Et vous le saurez Vous le saurez Vous le saurez C'est pourquoi Il dit Si vous observez Vos songes Vous verrez Que c'est quelque chose A quoi vous avez Toujours pensé D'habitude Quelque chose Comme ça Alors laissez votre pensée Être sur Dieu Parce que L'élément Maîtresse L'élément maîtresse Dans la méditation C'est la pensée La pensée C'est l'aiguille Qui doit se poser Sur une fréquence Écoutez-moi La pensée C'est l'aiguille Qui doit se poser Sur une certaine fréquence Attention Dans l'univers Nous avons Deux sortes De fréquences Nous avons La fréquence De Dieu Et nous avons La fréquence Du monde Si ta pensée Est sur la fréquence Du monde Vous attirez Des choses Des mauvaises choses Des choses Confises Dans votre coeur Pour enfin Les voir Se reproduire Plus tard Parce que Le champ Où tout doit être Sémé C'est toujours Le coeur de l'homme Vous me suivez A partir de ce moment là Je dois veiller A quel genre De préoccupation Que j'ai Dans ma vie Durant la journée Qu'est-ce qui me préoccupe Parce que Tout ce qui vous préoccupe Bon Ou Mauvais Va descendre Dans le coeur C'est pourquoi Je vous ai dit L'endroit Périé Le deuxième obstacle Qui étouffe Qui empêche Un homme Qui médite la parole De voir Ou d'entendre Ou de comprendre Le deuxième élément Je vous l'ai dit encore Vous écoutez la parole Mais vous ne l'avez pas Repassé Repassé Ça manque De persistance Ça manque De racines Quand Les petits problèmes Arrivent Tu oublies la parole Tu oublies Que Dieu Tu avais déjà Tu avais déjà Écouté La parole de Dieu Tu avais déjà Lé la parole de Dieu Tu avais déjà Écouté Quelque chose De la part de Dieu Ou au travers D'une bouche Parce que Dieu parle tantôt D'une manière Ou d'une autre Au travers Des songes Dieu t'avait déjà parlé Parce qu'il y a des songes Qui ne s'accompliront jamais Voyez-vous mes amis Je suis en train De vous réveiller Je suis en train D'attirer votre attention A l'essentiel Enfin que vous l'appliquez Et vous verrez Le succès Et vous aurez De la victoire Pas seulement la victoire Vous réussirez Dans ce que Vous allez Entreprendre Entreprendre Le corps est déjà Fatigué Le système Du diable Il faut vaincre C'est pas facile Troisième élément Toutes formes Des plantes Parce qu'on en parlait Des plantes Épinées Or les plantes Qui les a amenées Là-bas Les plantes Épinées C'est toujours toi Ce sont déjà Des pensées Quand toi Tu avais la pensée Posée Sur La fréquence De l'univers Toutes ces choses-là Sont entrées En toi Sont entrées Sont entrées Sont entrées Maintenant quand la parole De Dieu trouve un cœur Un cœur Qui est déjà rempli Avec de mauvaises choses Alléluia Ces choses vont Et tu fais la parole Et ne se reproduira jamais Et tu ne l'entendras pas Comme tel Il y aura du flou La Bible dit A cause de ces plantes Épinées Ça l'étouffe C'est pourquoi Écoutez ce que Jacques dit Jacques nous dit Quelque chose là Très très importante Jacques chapitre premier Je pense Je prends La traduction Français courant Mais tu peux la lire Dans ton livre à toi Verset 21 C'est pourquoi Rejetez Tout ce qui salue Nous sommes maintenant En parallèle Avec Proverbe 4 Verset 23 Gardes ton cœur Plus que tout autre chose Car de lui Viennent les sources De la vie Maintenant si tu ne gardes pas ton cœur Il y a des choses sales Dans ces cœurs là Comment la parole Que tu as gardée Germera Poussera Vous voyez que D'habitude vous lisez Ce passage en passant Mais vous comprenez Mais vous comprenez Que votre vie En dépend Un véritable croyant Il doit suivre ce La prescription Gardes ton cœur Plus que tout autre chose Car de lui Viennent les sources Les bons Et les mauvais Viennent de votre cœur N'est-ce pas la vérité ? Maintenant regarde Jacques lui nous dit C'est pourquoi Rejetez Tout ce qui salue Et tous Tous les excès De la méchanceté Plutôt Dits à la méchanceté Ce sont des formes De pensées Que tu as tellement Plantées Dans le champ De ta vie Avant Avant tout Commencer à les couper Commencer à les sauter Et après avoir Rejeté ça La parole qui suit Déclare quoi ? Accueillé Avec Humilité La parole Qui a été Plantée Dans votre cœur Écoutez la suite Qu'est-ce que Cette parole fera ? Car Qu'est-ce que la parole ? 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 Qu'est-ce que la parole ?